Depuis presque dix ans, les murs du Grand Séminaire accueillent l'atelier de Viktor Karpenko. L'étonien d'origine, c'est après de nombreux voyages qu'il décida de poser ses valises à Strasbourg. Aujourd'hui dans son atelier, il continue de redonner vie à un tableau provenant de la paroisse d'Orbet. Datant du XVIIIe siècle, ce tableau du peintre Or, représentant l'Assomption, a subi de lourds dégâts. Pendant longtemps, et le problème a été pour découper ce tableau des murs, parce qu'il est très bien collé, avec le col qu'à l'époque utilisait pour le carrelage, je ne sais pas, c'est très dur. Et maintenant, il se retouche, et le retouche, c'est vraiment beaucoup de dégradation de cette toile. Mais avant de pouvoir combler tous ces trous, il a fallu passer par de nombreuses étapes. Cette toile, elle vient de Masvot, c'est le baptême de Christ, et ça, c'est vraiment un très mauvais état. D'abord, pour commencer les travaux, je dois très bien analyser cette toile. La couche pectorale, le vernis, la présentation d'anciennes restaurations, retouches, est-ce qu'elle a été abîmée avec le verre, moisi, etc. Après le diagnostic, vient le nettoyage, la consolidation de la couche pectorale, la consolidation de la toile avec un doublage, puis le masticage, pour enfin pouvoir commencer les retouches. Le métier de restaurateur d'art religieux est un travail important, non pas seulement pour le patrimoine, mais aussi pour les croyants. Quand j'ai vu le tableau abîmé, le tableau noir, qu'il n'y a pas d'images, ça veut dire qu'il ne parle pas avec le croyant qui, à ce moment-là, à l'église. Il n'y a qu'un message pour le croyant. Et une fois qu'elle a été restaurée, c'est la deuxième vie de cette oeuvre. Et cette deuxième vie permet aux paroissiens et aux touristes de découvrir ou redécouvrir un patrimoine religieux extrêmement riche en Alsace. Des oeuvres auxquelles les futurs prêtres formés ici seront peut-être mieux sensibilisés.